Cameroun Info, c'est votre phare dans l'océan tumultueux de l'information. Ici, les faits sont sacrés, et chaque reportage est une œuvre de précision et de respect. Notre ambition est de toucher votre cœur tout en stimulant votre esprit, de vous offrir une compréhension profonde des dynamiques camerounaises, et de vous inspirer à voir le monde avec des yeux neufs. Les titres du jour sont les suivants. 1. Suisse, violente tension entre Chantal Billa et Mvondo Ayolo. 2. L'armée camerounaise frappe un grand coup. Nous croyons en l'importance des voix locales et en la puissance des récits personnels. Chaque reportage est une fenêtre ouverte sur des vies, des défis et des triomphes. En donnant une tribune à ceux qui ne sont souvent pas entendus, nous espérons susciter non seulement l'intérêt, mais aussi l'empathie et l'action. Nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer des dernières nouvelles et analyses approfondies. Ensemble, restons informés et engagés pour un Cameroun mieux éclairé. Cameroun Info, informés, éclairés, éduqués. Découvrons ensemble les nouvelles qui font l'actualité au Cameroun. Suisse, violente tension entre Chantal Billa et Mvondo Ayolo. C'est un peu la routine, n'est-ce pas ? Le Cameroun reste sans nouvelles claires de son chef d'État, Paul Billa, depuis maintenant un mois. Entre silence radio et communiqué vague, la confusion règne en maître. Les Camerounais, eux, oscillent entre l'inquiétude, la curiosité, un brin de lassitude face à ce feuilleton politique sans fin. Mais aujourd'hui, une nouvelle intrigue se joue en coulisses, un affrontement entre Chantal Billa, la première dame, et Samuel Mvondo Ayolo, le directeur du cabinet civil de la présidence. Vous êtes bien sur Cameroun Info, et aujourd'hui, on va vous dévoiler les dessous de cette nouvelle saga digne des meilleures séries politiques. La scène se déroule à Genève, où Paul Billa, 91 ans bien sonné, est supposé se reposer du moins, selon les versions officielles. Mais voilà, dans l'ombre, des tensions montent entre deux figures clés de son entourage, la très influente Chantal Billa et Samuel Mvondo Ayolo. Selon plusieurs sources, une véritable guerre froide se jouerait entre ces deux personnalités, et pour cause, Chantal Billa accuse Mvondo Ayolo d'avoir divulgué des informations ultra-confidentielles sur l'état de santé de son époux. Oui, vous avez bien entendu, les secrets d'alcôve présidentielle seraient sortis des murs de la clinique pour traverser la Méditerranée, direction le Cameroun. Un vrai feuilleton à suspense, vous ne trouvez pas ? Il ne manque plus qu'une bande-sond dramatique et quelques coups de téléphone clandestins. La tension monte. Les jours passent et la situation ne fait que s'aggraver. Paul Billa n'a toujours pas foulé le sol camerounais, malgré les promesses répétées des autorités et surtout d'un certain André Luther Mecca. Ce dernier, cadre du RDPC et porte-parole officieux des coulisses de la présidence, avait annoncé un retour triomphal du président. Mais, surprise, il s'est vu contraint de présenter des excuses publiques après que Paul Billa ne soit tout simplement pas monté dans l'avion tant attendu. On pourrait presque imaginer Luther Mecca en train de scroller frénétiquement son téléphone, guettant l'apparition de Paul Billa sur le tarmac de l'aéroport. Spoiler alert, le président n'est toujours pas là. Une excuse pour rassurer ? Malgré l'absence prolongée du président, Mecca ne manque pas de rassurer ses abonnés. « Paul Billa est en pleine forme », clame-t-il. « Il n'a jamais été hospitalisé. » Une affirmation qui, évidemment, contraste avec les rumeurs galopantes sur l'état de santé du chef de l'État. Mais que se passe-t-il réellement derrière ces murs feutrés de Genève ? Pourquoi ce retour tant attendu se fait-il attendre ? La pression monte du côté du palais d'Étoudi, tandis que Chantal Billa semble de plus en plus sur les nerfs. Sa querelle avec Mvondo à Yolo en est une preuve éclatante. La rumeur de vacances du pouvoir, encore une fois. Et comme dans chaque épisode de ce feuilleton politico-dramatique, une autre question refait surface, celle de la vacance du pouvoir. Certains Camerounais commencent à se demander si cette absence prolongée ne serait pas le signe d'une incapacité à gouverner. Mais encore une fois, André Luther Mecca monte au créneau pour rappeler à tout le monde qu'il n'existe pas de disposition dans la Constitution qui évoquerait une vacance après 45 jours d'absence. Ah, ces fameux 45 jours ! Une pure invention de l'imagination fertile des « internautes ignorants », nous dit-on. « Eh bien, il semble que la loi soit très souple lorsqu'il s'agit du président camerounais. » Un président encore en activité ? D'après Mecca, Paul Billa est toujours en activité, malgré les apparences. Il l'aurait même vu féliciter le président chinois Xi Jinping récemment. Bien sûr, aucune photo ou vidéo de cette supposée rencontre n'a été diffusée, mais selon Mecca, il n'y a aucun doute, Billa reste aux commandes. On croirait presque que Billa gère les affaires d'État depuis sa chambre d'hôpital, entre deux perfusions. Mais bon, après tout, à 91 ans, qui sommes-nous pour douter de sa vigueur ? Les tensions au sommet, un avant-goût des luttes de pouvoir à venir ? Alors, que nous réserve la suite de ce thriller politique ? Chantal Billa et Mvondo Ayolo finiront-ils par faire la paix ? Ou bien assistons-nous aux prémices d'une véritable guerre de succession en coulisses, alors que le règne de Paul Billa touche lentement à sa fin ? La première dame, toujours aussi influente, semble prête à défendre bec et ongle son rôle, tandis que Mvondo Ayolo, homme de confiance du président, ne compte sûrement pas se laisser faire. Conclusion Dans ce climat d'incertitude, une chose est sûre, les Camerounais, eux, attendent des réponses. Le silence de la présidence ne fait qu'attiser les spéculations et les rumeurs les plus folles. Alors, à quand la fin de ce feuilleton politique ? Paul Billa fera-t-il un retour triomphal ou selon ses jours à Genève n'est-il que le prélude d'un changement majeur au sommet de l'État ? L'armée camerounaise frappe un grand coup. Mesdames et messieurs, préparez-vous à plonger au cœur d'une mission historique. Le dixième contingent des forces camerounaises, après avoir bravé des terrains minés et des défis monumentaux en République centrafricaine, est de retour au pays. Acclamé comme des héros, ce bataillon n'a pas seulement accompli sa mission militaire avec brio, mais a laissé une empreinte indélébile sur le peuple centrafricain. Pourtant, au-delà des applaudissements et des cérémonies fastueuses, une question brûle sur toutes les lèvres, que cache réellement ce succès éclatant ? Aujourd'hui, sur Cameroun Info, nous dévoilons les dessous de cette opération et révélons comment l'armée camerounaise continue de marquer l'Afrique, tout en soulevant de nouvelles interrogations sur son avenir. Imaginez la scène, une parade militaire grandiose, des drapeaux flottants et des applaudissements nourris. Nous sommes à Yaoundé, où le ministre délégué à la présidence en charge de la Défense, Betty Assomo Joseph, accueille en grande pompe le Batcam 10. Ce contingent, composé de 1030 soldats et gendarmes, revient tout juste d'une mission sous l'égide de la MINUSCA en République centrafricaine. Mais cette mission n'a pas été une simple promenade de santé. Il s'agissait d'une opération multidimensionnelle, mêlant stratégie militaire et action civile aux militaires. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Et oui, nos soldats ne se contentent pas de manier le fusil, ils distribuent aussi des sourires et des médicaments. Un véritable « service après-vente » de la paix, si vous voulez. Une mission couronnée de succès, mais... Alors, quel est le bilan de ce dixième contingent ? En un mot, exemplaire. Le Batcam 10 a su mener des opérations militaires d'envergure pour sécuriser des zones instables en Centrafrique, tout en construisant des ponts, au sens propre comme au figuré, avec la population locale. Le contingent camerounais n'a pas seulement été salué pour son efficacité militaire, mais aussi pour ses actions humanitaires, des soins médicaux gratuits, la réhabilitation d'infrastructures et même des initiatives éducatives. Autant dire que les soldats sont devenus de véritables héros locaux. On aurait presque envie de les envoyer résoudre tous les problèmes du Cameroun tant ils semblent être capables de tout faire. Prochaine mission ? Pourquoi pas la réhabilitation de notre système routier ? Le rôle futur des forces camerounaises, des héros à l'international, mais, et à l'intérieur du pays. Le retour du Batcam 10 soulève une question essentielle. Si nos soldats sont aussi efficaces à l'étranger, pourquoi ne pas capitaliser sur cette expertise pour résoudre les crises internes au Cameroun ? Entre les tensions dans le nord-ouest et le sud-ouest, et la lutte contre Boko Haram à l'extrême nord, il est clair que le Cameroun a ses propres batailles à mener. L'expérience acquise par ses troupes sur le terrain centrafricain pourrait être une mine d'or pour les opérations domestiques, notamment dans la gestion des conflits armés et la stabilisation des zones sensibles. Après tout, qui de mieux que des experts en « gestion de crises internationales » pour venir à bout de nos défis nationaux ? Peut-être qu'une fois les cérémonies terminées, ces soldats héroïques pourront prêter main forte à leurs camarades restés sur le terrain au Cameroun. Deux héros tombés, mais jamais oubliés. Il est important de rappeler que ce succès éclatant a aussi été teinté de tristesse. Deux soldats camerounais ont perdu la vie au cours de cette mission en Centrafrique, rappelant les sacrifices énormes consentis par nos forces de défense pour maintenir la paix, parfois au prix de leur propre existence. Un moment de recueillement a d'ailleurs été observé lors de la cérémonie de remise du drapeau à Yaoundé, soulignant une fois de plus la dure réalité du métier des armes. Un hommage sobre, mais n'oublions pas qu'une minute de silence ne suffit pas toujours à apaiser la douleur des familles qui ont perdu un être cher dans cette mission. Une reconnaissance qui dérange certains ? Ce retour triomphal des soldats camerounais a également suscité une vague d'admiration internationale. Les autorités centrafricaines ont exprimé leur gratitude, tout comme les responsables des Nations Unies, qui ont multiplié les lettres de félicitations à l'endroit du Cameroun. Cependant, ces éloges ne sont pas sans conséquences. À l'intérieur du pays, cette reconnaissance internationale ne plaît pas à tout le monde. Certaines voix s'élèvent, accusant l'armée camerounaise de vouloir redorer son blason à l'international pour détourner l'attention des critiques locales. En effet, au Cameroun, les forces de défense ne jouissent pas toujours d'une image irréprochable, en raison des accusations de violation des droits humains dans les zones de conflit. A. Le double visage de l'armée Héros à l'extérieur, mais parfois critiqués à l'intérieur. On dirait presque un scénario de film d'espionnage. Vers de nouvelles missions ? Face à ce succès, une autre question se pose. Quelle sera la prochaine étape pour les forces camerounaises ? Avec une telle reconnaissance internationale, le Cameroun pourrait bien se voir sollicité pour d'autres missions de maintien de la paix sur le continent africain. Cependant, cela pose également des questions sur la capacité du pays à mener ses missions sans affaiblir ses ressources militaires internes. D'autant plus que le Cameroun continue de faire face à ses propres défis sécuritaires. Peut-être qu'un jour, nos soldats seront partout sauf au Cameroun. Qui sait, après la Centrafrique, le Mali ? Ou pourquoi pas la Syrie, tant qu'on y est ? Conclusion Le retour triomphal du dixième contingent camerounais de la Minuska marque un moment fort pour l'armée camerounaise. Entre sacrifices héroïques et reconnaissance internationale, le Bat-Cam 10 a su démontrer l'engagement et le professionnalisme des forces de défense camerounaises sur la scène internationale. Mais derrière cette réussite, des questions subsistent, comment cette expérience pourrait-elle être mise à profit pour résoudre les défis sécuritaires internes ? Et quelle sera la place du Cameroun dans les futures missions de maintien de la paix ? Une chose est certaine, l'armée camerounaise, avec toutes ses contradictions et ses défis, reste un acteur incontournable dans le paysage sécuritaire africain. Merci d'avoir suivi cette analyse sur Cameroun Info, et comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des derniers rebondissements sur la scène politique camerounaise. Merci d'avoir regardé cette vidéo !